regardez ce qu'on a reçu aujourd'hui le covering pour la z800 on va déballer tout ça pour déjà la couleur est comme ça là c'est largement mieux que celle ci là qu'on avait reçu est beaucoup plus jolie celle ci on va déballer tout ça regardez la couleur est vraiment trop belle bon bah maintenant il n'y a plus qu'à démonter du coup toutes les parties sur le z800 qui vont nous intéresser ça va être ces parties là tout l'arrière et peut-être peut-être une partie du phare avant on va voir tout ça allez let's go démonter bon j'ai réussi plus facilement que ce que je pensais à retirer les deux carénages au niveau du réservoir finalement il y avait juste le morceau de plastique là qui se trouve au niveau de la clé à retirer juste avec deux petites vis il est venu tout seul et puis ensuite bon c'était un petit peu plus dur au niveau des carénages là fallait tirer dessus en fait ils tiennent juste avec deux scratch un petit morceau en plastique ici et une fois qu'on a des scratché il faut juste faire glisser vers l'avant parce que c'est pris du coup au niveau de du réservoir là dans du métal mais du coup c'est venu assez facilement plus qu'à faire le covering sur ces deux parties là et puis après on verra pour l'arrière de la moto j'ai eu un petit souci de micro à ce moment là du coup je le fais en voix off mais j'étais complètement dépité quand j'ai fait cette vidéo parce que j'ai même pas filmé tous les morceaux que j'ai fait tous les démontages puisque vraiment ça allait pas du tout comme je voulais il y a eu plein de problèmes hyper compliqués à poser le covering trop chiant du coup on voit plein de micro défauts là sur sur la partie du réservoir il y en a un peu partout comme ça le covering est vraiment pas d'une super bonne qualité au niveau des angles c'est hyper dur à coller du coup il ya des petits défauts partout l'arrière c'était un peu mieux mais bon pas hyper bien non plus c'est vraiment le réservoir le pire parce que à cause des angles en fait à force de tirer dessus soit ils pétaient soit ils faisaient des petits traits donc même en tirant dessus ça va pas c'était pas beaucoup mieux on va peut-être voir les défauts par la suite mais même en chauffant du coup ça faisait pas partir les défauts et en refroidissant c'était pire donc pour le réservoir je sais pas quoi faire je sais pas si je vais coller une autre partie en dessous si je vais découper je sais pas encore quoi faire je suis toujours en réflexion même deux semaines après je réfléchis le seul truc que je peux dire c'est que je recommencerai pas à part du coup le phare avant le phare avant nickel malgré que c'était hyper dur à coller quand même parce qu'il y avait des angles à droite à gauche un peu bizarre mais j'ai fait du coup une découpe au fil et c'était largement mieux que tout le reste est beaucoup plus facile à coller alors je sais pas si c'est parce que la pièce est plus petite ou parce qu'il ya beaucoup moins d'angle mais voilà ce que ça donne du coup sur toute la moto on finit de poser les jantes c'est pas mal du tout on a dû les démonter pour pouvoir poser ça proprement mais c'est pas mal du coup elles viennent de chez aliexpress celles ci elles ont coûté une dizaine d'euros elles sont vraiment bien du côté là ici maintenant faut que je trouve une solution pour les morceaux là qui sont tous moches on va voir ça c'est pas mal